En Syrie, leur identité a été retirée. En Iran, les villes kurdes sont encore au stade primaire, au stade de l'agriculture. Les villes ressemblent plus à des villes qu'à des villes avec des institutions. En Irak, les villes kurdes sont encore au stade de l'agriculture. Ils sont encore au stade de l'agriculture. En Irak, les villes kurdes sont encore au stade de l'agriculture. Cela fait depuis plus d'un siècle que les kurdes Irak luttent pour leurs libertés et leurs droits légitimes. Leurs droits légitimes sont encore au stade de l'agriculture. Cela me revient. Non seulement leurs droits légitimes et primaires ont été violés, mais aussi le gouvernement irakien n'a eu cesse de nier l'existence des kurdes, et même de reconnaître le mot kurbistan en tant que territoire. Si nous voulons parler des malheurs de kurdes, cela prendra des jours et des jours, notamment depuis la monarchie jusqu'à la république, notamment sous le régime sanguinaire de Saddam Hussein. Je vous remercie de l'agriculture et de l'agriculture. Je vous remercie de l'agriculture. Je vous remercie de l'agriculture et de l'agriculture. Je vous remercie de l'agriculture et de l'agriculture. Plus de 282 000 kurdes dans les années 80 ont été massacrés dans le cadre de processus nommés infaques. Je vous remercie de l'agriculture. Je vous remercie de l'agriculture. et vous le savez, le massacre de plus de 1000 Kurdes, il y a une question de la demande sereine des kurds. de les reconnaître en tant que Kurdes, et ils étaient le symbole de la révolution. Mais aussi le massacre de Hanabjad, la ville dans laquelle plus de 5 000 Kurdes ont été morts, pour gazifier et laisser plus de 10 000 blessés, un crime sans exemple dans l'histoire. Nous ne pouvons que nommer ce régime d'un régime noir, un régime qui massacre un peuple dont le seul crime est de demander d'être reconnu en tant que peuple. Et plus de 4 500 villages kurdes ont été complètement détruits par le régime irakien. Et plus de 5 000 villages kurdes ont été massacrés par le régime d'un régime d'un régime d'un régime d'un régime d'un régime. La page ta'waani da'gil kirdenni kowei, la layem rejemi ba'hsi rocha u da salli haza-ru nus ataun o nawat, gali kurdustan da'sti kert bara parim laelte amr jeema Pour la chute du régime de Saddam Hussein en 1991 et dans l'invasion du Koweït, le peuple de Kürbesson s'est vu une opportunité pour construire une communauté civile et construire un État, un gouvernement dans le cadre duquel ces droits seront reconnus. Ainsi, le 19 mai 1992, le parlement kurde a été constitué et un gouvernement kurde a été mis en place. Ainsi, la capitale de Kurdistan, Arbil, est devenue un refuge pour tous les opposants au régime sanguinaire de Saddam Hussein. Les Kurdes ont joué un rôle important dans la construction d'un front assez fort contre le régime sanguinaire de Saddam Hussein. Malheureusement, c'est ce besoin du gouvernement irakien qui travaillait maintenant avec les Kurdes sont aujourd'hui des leaders politiques dont le gouvernement et le Parlement irakien et nient les droits les plus primaires du peuple kurde et s'opposent à toute reconnaissance des Kurdes. Le peuple kurde a été mis en train de se battre à la suite des réagir au régime de Saddam Hussein en 2003, a fait l'espoir d'un nouvel Irak dans le cadre duquel ces droits seront reconnus et ils vivraient en paix et en fraternité avec toutes les autres minorités ethniques et religieuses vivant sur le territoire de Kurdes. Les Kurdes souhaitaient vivre en paix et en fraternité avec tous les autres peuples et minorités en Irak et constituer un bel exemple pour la région et pour le monde entier. Sous-titrage MFP. le peuple kurde a voté oui pour la nouvelle constitution irakienne parce que nous pensions que nous pouvons obtenir nos droits et protéger notre identité. Malheureusement, ces leaders sont aujourd'hui des ennemis jurés du peuple kurde et ne reconnaissent en aucun cas les droits les plus légitimes des Kurdistes. Le budget des fonctionnaires de Kurdistan ont été coupés et plusieurs articles de la constitution irakienne ont été violés. Mais encore plus, cela fait depuis quelques années que le gouvernement irakien nie les droits des combattants kurde. Nous considérons les Peshmerga comme des milices, des Peshmerga qui ont combattu les actes les plus déboutants de terrorisme du Daesh, et qui ont combattu ces terroristes dans le monde entier. En plus, nous avons écrit ce que nous avons fait face à nous d'avoir des mesures de la violence d'Irak, nous avons fait un temps de justice et un temps de justice sur les pouvoirs de l'Opnée et des repos. Nous nous avions fait un temps de justice pour le faire dans le monde. Nous avons fait un temps de justice pour le faire en faire en faire des états du peuple, et nous avons le fait des efforts de la sécurité possible de notre pays et de notre vie. Nous avons fait un temps de justice pour les prix de l'Opnée et de notre pays et de notre pays. a constitué au moins de deux heures, a décreté une loi au moins de deux heures pour reconnaître des milices chiites reconnues sous le nom de Hdshabi comme faisant partie intégrale de l'armée régulière irakienne. Le gouvernement de Bagdad a violé plus d'une cinquanteaine d'articles constitutionnels. A titre d'exemple, nous pouvons citer l'article 172 en ce qui concerne la distribution du budget de manière équitable sur toutes les provinces et les villes. Les États-Unis, les États-Unis, le gouvernement de Bagdad a violé plus d'un état de l'article de l'article qui a posé dans les pays de l'article. Les États-Unis, les armées de l'article et les Français, le gouvernement de l'article des allemands au moins de deux heures. Euh... ou encore les articles 111 et 112 de la constitution irakienne qui concerne la redistribution équitable des ressources naturelles sur l'ensemble du peuple irakien ou encore le Parlement irakien a souvent et de manière constante recours à la tyrannie de la majorité parlementaire pour violer les droits des autres minorités ethniques et religieuses tels que les Chaldéens, les Assyriens, les Syrianis, les Izédis, les Kakeïs, les Chrétiens et d'autres minorités. L'Irak actuel n'est plus un État de droit, c'est un État qui est fortement influencé par des allégeances tribales et religieuses et fortement sous l'influence d'Iran. Les minorités qui vivent depuis des milliers d'années dans la région se voient dépourvues de leurs droits au centre du Parlement irakien. Lors de l'invasion des terroristes de Daesh dans la vallée de l'Univ et d'autres régions, des minorités ethniques et religieuses telles que les Izédis et les Chrétiens ont été massacrés ou ont été déplacés ou déportés de force. Et les femmes ont été réduites à l'esclavage. Lors de l'invasion des terroristes de Daesh dans la vallée de l'Univ et 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 de l'Univ. Le droit à l'autodétermination du peuple kurgue n'est pas une nouveauté. Il trouve son origine dans l'un des 14 points présentés par le président des États-Unis à l'époque, Woodrow Wilson, qui a servi de base pour la construction de la Ligue des Nations après la Première Guerre mondiale en 1918. Le groupe de l'Univ et de l'Univ et de l'Univ. qui a été construit l'organisation de l'Union européenne et qui a été construit l'organisation de l'Union européenne. Il y a eu l'autodétermination, surtout dans les actes décrétés en 1960. Aujourd'hui, le peuple et le leadership de Kurdistan a décidé de tenir un référendum le 25 septembre 2017. Les peuples de Kurdistan ont décidé de tenir ce référendum pour disposer de leur droit. Il y a eu l'autodétermination. Il s'agit d'un droit totalement constitutionnel et légitime prévu par la constitution irakienne de 2005. Il y a eu l'autodétermination. Il y a eu l'autodétermination. Nous, le peuple de Kurdistan, nous avons décidé de tenir ce référendum. Nous ne serons pas plus opprimé depuis plus d'un siècle. Le référendum de Kurdistan ne constitue en aucun cas une menace pour la région. Au contraire, cela va servir comme un moyen de stabilité pour la région et constituer un bel exemple de vivre ensemble et de fraternité pour le monde entier. C'est la raison pour laquelle nous demandons à la communauté internationale de soutenir ce référendum. afin que nous puissions donner un bon exemple de vivre ensemble et de paix pour le Moyen-Orient, un nouveau Moyen-Orient. J'espère que vous tous, vous allez me soutenir et je vous remercie de votre présence. Merci. Merci.